Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur NBA 2K16, un gaming live entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Clippers. Le premier gros choc de cette saison 2015-2016, et bien je vous propose de le revivre ensemble. Le match a eu lieu la nuit derrière, les Warriors se sont imposés à domicile dans un match relativement serré, où ça s'est joué dans les dernières secondes. Et donc cette équipe de Golden State, dans le sillage d'un Stephen Curry absolument mutanesque, on n'est même plus dans le mutant là, à ce niveau là, je pense qu'on est dans le demi-dieu. On va avoir l'occasion d'en reparler durant la rencontre, mais dans le sillage d'un Stephen Curry toujours aussi mutanesque, et bien les Warriors se sont imposés face à leurs rivaux. des Los Angeles Clippers, l'une des rares, et à mon grand désespoir, l'une des rares vraies rivalités encore actives aujourd'hui en NBA. Et le match a tenu toutes ses promesses, beaucoup d'intensité pour un match de début de saison régulière. De toute façon, dans la conférence West, il n'y a pas le choix. Le niveau est tellement relevé qu'il faut, même sur ses tout premiers matchs de saison régulière, mettre un maximum d'intensité, parce que ça va se jouer à peu de choses entre les équipes dans les places qualificatives pour les playoffs. Bref, ça va être un gros bain de sang, vous avez compris. Alors que le premier ballon a été donné à Easily face à D'André Giordano Post et Goaltending contre en phase descendante sur le premier tir de Easily. Et donc, panier des Warriors qui, une fois n'est pas coutume, ouvre la marque, ouvre le scoring sur un panier à l'intérieur de Easily, qui remplace Andrew Bogut dans le singe de départ. Bogut est toujours blessé pour les Warriors, mais Easily a fait un excellent boulot dans ses premiers matchs où il a été titulaire. Autre absent de marque côté Warriors, alors que Draymond Green a bien réussi à enrouler Griffin, à le déborder. Et il va s'ouvrir une voix royale au panier. Autre absent de marque, je vous le disais, c'est Steve Kerr, qui n'est pas sur le banc des Warriors. Steve Kerr qui s'est fait mal au dos dans le match 5 de la finale NBA. Et c'est Dunk Orama dans ce début de match. Dunk sur Dunk. Les deux équipes sont pourtant des bonnes défenses, mais ce match va être complètement tout fou. Alors, j'ai essayé de le jouer un petit peu dans l'esprit du match de la nuit dernière, que j'ai vu grâce à mon abonnement au NBA League Pass. Attention, publicité clandestine. Non, mais j'ai vu le match. Et donc, j'ai essayé plus ou moins de reproduire. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien vous proposer, d'essayer de reproduire dans le jeu ce qui s'est réellement passé dans la NBA. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant avec NBA 2K. C'est de jouer dans un esprit simulation et puis de créer des passerelles entre la réalité et le jeu. Et donc, le match s'est joué à 200 à l'heure. C'était un match complètement fou. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Un tempo monumental des deux côtés. Je n'ai pas calculé combien de possessions ont été jouées dans ce match, mais il y en a énormément qui ont été jouées. Je vous le disais, les Warriors se sont imposés. On va essayer de reproduire cette victoire dans le jeu. Curry bien servi en dessous. Le ballon qui circule bien. Et Clay Thompson dans l'axe. Action à 3 points, bien joué. Donc Steve Kerr, voilà. Il s'est fait mal au dos dans le match 5 des finales NBA. Et contre, énorme ! Et ça tombe dans les mains de Griffin. Et encore un dunk. C'est showtime dans ce début de match. Steve Kerr s'est fait mal au dos. Il a des problèmes de migraine, des problèmes de concentration. Donc il n'est pas sur le banc. C'est Luke Walton, fils de Bill Walton Hall of Famer, qui a pris les rênes de l'équipe, qui est aux commandes. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui. Parce que les Warriors, avant ce match, commençaient la saison sur 4 victoires, 0 défaites. Idem, côté Clippers, on est aussi sur 4 victoires, 0 défaites. Donc évidemment, vous l'aurez compris, ce soir, quelqu'un va rentrer chez lui avec une défaite au compteur. Et Harrison Barnes, bien servi dans la transition. Belle passe à terre de Clay Thompson. Et encore un dunk. On n'est pas dans un grand défi dont le but, c'est de mettre tous les paniers en dunk. Je vous rassure, on est bien dans un gaming live. Donc Bill Walton, qui a fait un travail d'intérim absolument remarquable. Après, il n'a pas révolutionné la philosophie de Steve Kerr. Les Warriors jouent toujours un basket up-tempo. Donc on joue très vite. On est presque dans un schéma avec une passe, un tir, si vous voulez vraiment schématiser. Mais la clé de cette équipe de Golden State, au-delà de l'attaque, est Steph Curry, le tir drop, qui va embrasser le haut de la planche avant de tomber en ficelle. Et c'est assez impressionnant comme toutes les mimiques de Stephen Curry, dont la réalité, ont bien été retranscrites dans le jeu. Le jeu aurait devenu ultra médiatisé. Donc évidemment, toute l'attention des développeurs de Touquet s'est portée sur lui. Mais c'est vraiment saisissant. Donc voilà, Bill Walton qui a continué de développer la philosophie de Steve Kerr. Basket up-tempo. Mais attention, ça n'est pas non plus tout pour l'attaque. Les Warriors, dans ce début de saison, sont la meilleure équipe de la NBA en termes d'attaque. Mais c'est aussi la meilleure défense. A égalité avec l'équipe du Jazz, ne jamais oublier qu'une grande partie de l'attaque a haut pourcentage de ces Warriors. Alors que Curry est bien décalé à 3 points. Si vous laissez ne serait-ce que 50 cm à Curry à 3 points, il vous sanctionne. Il a une capacité à dégainer en un clin d'œil. C'est un peu le look-look du 3 points dans la NBA. C'est très très dur à défendre. C'est magnifique pick and fade entre Paul Pierce et Chris Paul. C'est la Paul Connection. Et la réponse aux 3 points de Steph Curry, avec un 3 points bien entendu de Paul Pierce. Donc voilà, ne jamais oublier qu'une grande partie des points haut pourcentage des Warriors sont liés à des stops défensifs, à des séquences où ils défendent très très bien. Derrière, ils forcent une perte de balle, ou bien ils forcent un tir compliqué. Et ça lance une contre-attaque. L'an passé, cette équipe des Warriors était l'équipe qui mettait le plus de points en contre-attaque de la Ligue. Donc c'est aussi un élément qui contribue à la qualité de l'attaque des Warriors. N'oubliez jamais cet adage, une bonne défense entraînera toujours derrière une bonne attaque. C'est mécanique. Parce que vous aurez des contre-attaques et vous aurez des paniers faciles. C'est ce qu'appliquent ces Warriors à merveille. Alors qu'avant le début du second quart-temps, on va entendre Chris Paul. Mini-interview du meneur des Clippers. Je n'ai jamais dû jouer Eliefort ou Pivot. Ce que je fais, c'est passer, aller sur la ligne et permettre à mes coéquipiers de marquer. J'ai fait ça toute ma carrière. Donc ces Warriors réalisent un magnifique début de saison. Après, ça n'est pas non plus une surprise. Pourquoi ? Parce que cette équipe de Golden State repart avec exactement le même groupe que celui qui a été champion la saison passée. Donc les joueurs se connaissent, les automatismes y sont là. La cohésion, elle est là. L'esprit d'équipe, il est là. Donc ils peuvent se réappuyer sur ce qui a marché. Et traditionnellement, les équipes qui sont dans la continuité de la saison précédente, dans ce début de saison, font un bon début de saison. On pense à ces Warriors, on pense aux Clippers. On pense aux Raptors qui font aussi un bon début de saison. Ce qui est très intéressant et je réfléchissais à ça au moment d'enregistrer cette séquence. Alors qu'Harrison Bounce, qui va attaquer l'intervalle et qui marque en deux temps avec le contact. Action à trois points, deux plus un. Ces Warriors, c'est très intéressant, mais proposent en fait le même basket que les Lakers dans le Showtime des années 80. Je ne sais pas si ça a été une volonté explicite ou implicite de Steve Kerr. Mais vous avez un basket extrêmement rapide où on va jouer beaucoup de possessions. Vous avez une attaque qui va chercher la passe supplémentaire, trouver le décalage pour du tir à trois points. Ou des paniers in the paint, des paniers dans la raquette. Et puis derrière, alors que Deandre Jordan dans le trailer va bien flasher et va dunker. Et derrière, au-delà de cette volonté d'attaquer, 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 vous avez une magnifique défense. Et ça ressemble beaucoup effectivement au Lakers du Showtime, le Lakers des années 80. Avec bien sûr Magic Johnson, avec Kermel Dujabar, Byron Scott, James Worsey, Kirk Rambis. Et c'est intéressant de retrouver finalement ses fondements. Beaucoup de rythme en attaque. Une défense très solide pour arracher les stops. Et puis derrière, du basket de transition, beaucoup de transition. George Smith bien décalé à trois points. Mais c'est dévissé. Côté Clippers, pas mal de nouveaux visages qui ont rejoint cette équipe de Los Angeles. Et Harrison Bonds pour le poster ! Sur Deandre Jordan, très jolie fin de départ sur Griffin, complètement débordé. Derrière, Jordan est un tout petit peu en retard dans l'aide. Et il est sur le poster. Merci. Deandre Jordan qui finira accroché dans les chambres du monde entier. La réponse ! C'est coup pour coup, œil pour œil, dunk pour dunk, trois points pour trois points dans ce début de match. Il ne fallait pas s'attendre à moins entre ces deux équipes. Je vous le disais, une grosse rivalité. Mais le match a été très très propre. Je m'attendais peut-être à un match relativement haché, voire un petit peu gâché par des mauvais gestes. Mais ça n'a absolument pas été le cas. Comme quoi, on peut être dans la rivalité et rester dans le cadre sportif. On n'est pas obligé de déborder. Il faut dire que maintenant que Matt Barnes est plutôt du côté des Grizzlies, il n'y a plus trop de footers de merde. Côté Clippers sur le terrain, pour aller énerver les joueurs qui se laissent un petit peu vite emporter côté Warriors. Draymond Green, suivez mon regard. Il faut croire que voilà, le départ de Matt Barnes. Et encore un dunk, mais ce n'est pas possible ! C'est pas dans le Star Game. On est bien dans un match qui oppose deux des meilleures équipes de la Conférence Ouest. Et deux relativement bonnes, si ce n'est les meilleures défenses de la Ligue. Oh là là, Chris Paul, il va complètement effacer Sean Livingstone. Et derrière le compte de Isili ! Sur Leandre Jordan qui montait dans la deuxième intention. Début de match ultra spectaculaire. Voilà, donc je vous le disais, une grosse rivalité. Mais match qui a été très très propre. Donc merci messieurs d'être restés dans l'esprit basket. Et pas dans l'esprit UFC. Oh là là, Draymond Green, il va magnifiquement déborder Paul Pierce. Mais il a oublié le plus important, aller finir son mouvement. Petit cafouillage. Donc je vous le disais, les Clippers ont intégré pas mal de nouveaux visages durant cette intersaison. Bien sûr, Paul Pierce, Stephenson, sont aussi arrivés Wesley Johnson et Josh Smith. Donc beaucoup déliés. Green a trois points dans l'axe. C'est trop long ! Mais c'était un très bon tir. On sait que Steve Kerr, justement, quand il est arrivé au règne de cette équipe des Warriors, était à la recherche de ce qu'on appelle un stretcher four. Donc un joueur qui joue sur le poste dédié fort, mais qui joue loin du panier. Qui joue face au cercle, idéalement au-delà de la ligne à trois points. Pour avoir cette attaque très étirée qui permet d'ouvrir un petit peu la raquette, d'avoir des intervalles pour pénétrer en dribble. Et évidemment, de faire circuler le ballon pour du trois points. Pour ça que j'étais convaincu qu'à l'intersaison, pas 2015, mais l'intersaison 2014, j'étais convaincu que les Warriors allaient monter un trade pour récupérer Kevin Love. Mais les Cavs se sont positionnés plus tôt. Et puis, les Warriors n'ont pas à s'en vouloir. Parce qu'ils ont très très bien réussi avec leur groupe actuel. Un groupe très 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 équilibré. Curry, il a... Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à maîtriser, entre guillemets, dans le jeu Stephen Curry. Parce qu'il a un timing de tir tellement rapide que vous avez à peine commencé à effleurer le bouton tir qu'il faut déjà relâcher. Sinon, eh bien, le timing de tir est trop long et vous envoyez une brique. Donc, il faut s'habituer. Il faut vraiment s'habituer. Même au lancer, vous voyez, il faut s'habituer à cette... à ce timing de tir, à cette mécanique de tir ultra rapide qui est évidemment retranscrite dans le jeu. Les Clippers qui ont une équipe intéressante avec de la profondeur. Alors, tout ce que j'ai pu remarquer, par contre, sur ce match, alors qu'on va redécaler à nouveau. Voilà. Draymond Grimm, même position, mais résultat différent. Cette fois-ci, le 3 points rentre. Ces Clippers sont intéressants. L'équipe est relativement bien équilibrée. Ce qui va manquer quand même, et ça, ça peut être inquiétant pour la suite, pour les playoffs, ce qui va manquer, c'est un intérieur, entre guillemets, de devoir un petit peu, un easy lead en sortie de banc côté Clippers. Parce qu'en termes de vrai intérieur, dans la rotation, il n'y a pas grand monde. Josh Smith joue 4, mais ce n'est pas du tout un intérieur défenseur. Derrière, il y a Cole Aldridge, mais c'est un petit peu léger. Il va manquer peut-être cet intérieur défenseur. Oh ! Alors que Igo Dalla est lancé dans le backdoor. Il va encore marquer avec un dunk. Il manque peut-être un intérieur rebondeur défenseur de plus dans la rotation. Et puis, ça m'a sauté aux yeux dans ce match. Le 5 mineur, donc composé de Austin Rivers, Jamal Crawford, Wesley Johnson, Paul Pierce et Josh Smith. On va dire que ces 5-là évoluent ensemble sur le terrain. Le problème du 5 mineur, c'est que c'est un 5 mineur qui, en termes de sélection de tir, alors que Chris Paul au buzzer ! Mais il m'a semblé que c'était trop tard. Chris Paul qui récupère une longue passe qui couvre tout le terrain et qui vraisemblablement marque au buzzer. Mais ça m'a semblé un petit peu tardif. Alors, comme en NBA, ça c'est vraiment bien retranscrit dans le jeu, en termes d'immersion idem, ça permet de bien rentrer. Le Ripley Center de Sekowskis, New Jersey, nous remontre la séquence. Et on voit clairement que le ballon est encore dans les mains de Chris Paul au moment où le buzzer retentit. Donc le panier ne va pas être accordé. L'NBA, depuis quelques années, a fait de très très gros efforts dans l'amélioration de la qualité de l'arbitrage des matchs, en ayant notamment recours au Ripley vidéo dans plein de cas de figure. Alors, ça casse un peu le rythme des matchs, mais au moins, la justice la plus totale, entre guillemets, même si on n'est pas à l'abri d'erreur. Mais il y a en tout cas beaucoup plus de justice sur ce qui peut être corrigé avec le Ripley qu'avant sa mise en place. Donc ça, c'est du tout bon. On est déjà à la mi-temps, ça va à toute vitesse dans ce match d'attaque. Si vous aimez les dunks et que vous aimez le jeu rapide, eh bien ce match, il est fait pour vous. On est à plus de 55% des deux côtés, 62% côté Warriors. C'est un peu trop fou pour moi. Moi, je suis plutôt de la vieille école. Jeu posé. Mise en place mi-terrain, exécution en horlogerie. En horlogerie, je vais y arriver, suisse. Là, c'est un petit peu trop fou, mais bon, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est d'essayer de varier son jeu en fonction des équipes qu'on prend en main. Donc pour revenir au Clippers, voilà, je vous disais, le 5 mineur est intéressant. Même s'il est un petit peu déséquilibré parce qu'il y a beaucoup d'extérieurs, beaucoup d'attaquants, mais finalement, peut-être pas assez d'intérieur classique. Et surtout, vous avez en sortie de banc beaucoup de joueurs qui sont des finisseurs. Austin Rivers, Jamal Crawford, Wesley Johnson, Josh Smith, Paul Pierce, tous ces joueurs-là sont d'excellents finisseurs, mais beaucoup de finisseurs, finalement, assez peu de créateurs qui vont lancer les systèmes quand ces joueurs sont sur le terrain, qui vont faire du playmaking, qui vont créer des séquences pour aller monter des paniers clés en main. Il y a beaucoup de joueurs de 1 contre 1, beaucoup de joueurs qui veulent mettre des points, qui veulent scorer, mais il n'y a qu'un seul ballon pour 5 joueurs sur le terrain. Ça va être un petit peu compliqué. Et puis, il y a aussi dans ce 5 mineurs une problématique de QI basket, notamment dans les sélections de tirs. On ne va pas se le cacher, Jamal Crawford, Jamal Crawford, Austin Rivers, Josh Smith, ils ont parfois tendance à prendre des tirs un petit peu improbables, pour ne pas dire forcés. C'est ce que Jeff Van Gundy avait surnommé à juste titre des shooting turnovers. C'est-à-dire que c'est un tellement mauvais choix que c'est comme si vous aviez perdu le ballon, en fait. Oh, ça a bien croisé pour Steph Curry, qui était tout seul, mais qui dévisse. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Je pense que Doc Rivers est encore dans une phase où il va tester un petit peu ses rotations. Le choix de titulariser Stephenson est intéressant. Mais voilà, il y a encore peut-être un rodage, une rotation, une hiérarchie à définir dans cette équipe, alors que très bonne défense des Clippers qui oblige les Warriors à tenter un tir très, très, très compliqué. De toute façon, comme j'avais pu déjà l'évoquer avec vous sur Twitter, pour les Clippers, c'est l'année ou jamais. Si Los Angeles veut gagner un titre, c'est cette année. Il faut bien se mettre ça en tête parce que si les Clippers échouent encore, oh, alors que cafouillage dans les boutons, alors qu'on voulait servir Mo Spade qui coupait au cercle, on s'est troupé de boutons, on est allé servir Draymond Green, Weasley à l'opposé, ballon perdu. Côté Clippers, c'est l'année ou jamais parce que je pense que si cette année, c'est encore un échec en play-off avec une élimination un petit peu précoce, ça peut être sonner le glas de ce groupe en l'état avec Chris Paul, Griffin, DeAndre Jordan, JJ Reddick, Jamal Crawford, etc. On serait arrivé au bout d'un cycle finalement, alors que tentative de Alley-Hoop et c'est manqué, ça tombe dans les mains de Chris Paul et il marque avec la faute. Ils sont pas malheureux ces Clippers. Donc voilà, c'est l'année ou jamais pour Los Angeles. En plus, Paul Pierce, acquisition récente et lui aussi en fin de carrière. Donc voilà, il faut considérer que si vous êtes un fan des Clippers, il faut que votre équipe donne tout cette année parce que c'est vraisemblablement cette année ou jamais pour un éventuel titre. Côté Warriors, l'avenir est un petit peu plus clément parce qu'on a encore un groupe qui est relativement jeune avec bien sûr Steph Curry, avec Clay Thompson, avec Draymond Green, avec Harrison Barnes, avec Easy Lee. On a un noyau dur qui peut vraiment encore jouer ensemble 5, 6, 7 saisons. Donc c'est deux bon augures pour l'avenir. Et Godala, il laissait tout seul à 3 points suite à la chute de Josh Smith mais c'est dévissé. Alors on le disait en présentation du match, Stephen Curry en mode mutant sur ses 5 premiers matchs de la saison régulière avec... Alors accrochez-vous bien, si vous êtes debout, si vous regardez ce match sur un téléphone, sur une tablette, asseyez-vous parce que Stephen Curry dans ce début de saison au bout de 5 matchs, alors vous me direz c'est que 5 matchs, c'est pas grand chose mais c'est quand même 5 matchs, il est à 47 de PER. Vous avez bien entendu 47 de PER complètement mutanesques. quand vous pensez que la moyenne NBA elle est à 15 et que si vous êtes à 30 vous êtes déjà un mutant à 47 je ne sais pas où on est. On est au-delà du mutant, on est sans doute dans le demi-dieu, on est dans quelque chose de pratiquement divin alors que faute sur Sean Livingstone qui a été bien négocié cette dernière possession et qui va non seulement faire tomber une faute sur DeAndre Jordan mais en plus inscrire 2 points quasiment au buzzer. Donc 47 de PER on est complètement dans le mutanesque pour Steph Curry à 76,3% de pourcentage au tir réel. 76% au tir réel mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce joueur ? Curry à 36 points par match à 57% au tir 52% à 3 points 95% lancé 5 rebonds 6 passes 2 interceptions pour seulement 1,6 ballon par match. Donc non seulement Curry il a une adresse complètement insolente mais il a une rigueur avec le ballon au vu du nombre de passes décisives qu'il va donner dans un match et de son taux d'usage c'est-à-dire du nombre de fois où il a le ballon en match il a un nombre de ballons perdus incroyablement bas donc on est complètement dans le hors norme on est hors capacité on est hors gabarit on est tout ce que vous voulez je n'ai pas de mots et c'est d'autant plus impressionnant que quand vous regardez finalement les statistiques du reste de l'équipe vous avez le deuxième meilleur marqueur de l'équipe c'est Clay Thompson il est à 14% il est à 14 points par match à 44% et derrière vous avez Green Bogut Barnes à plus de 10 points par match mais avec des pourcentages assez faibles Green est à 40% au tir Barnes est à 44% Igo Dalla est à 42% Barbossa est à 42% Livingstone est à 36% c'est vraiment dans le sillage de Curry que ces Warriors sont absolument inarrêtables dans ce début de saison mais on ne le répétera jamais assez au delà de l'attaque cette équipe est impressionnante pour son intensité défensive et c'est surtout là qui est la clé du succès je vous le répète encore et encore mais ne l'occultez pas c'est très important et temps mort demandé par les Warriors alors j'ai pris temps mort parce que je voulais mettre sur la fin de match en jeu le même 5 que celui qui a évolué durant le match et les Warriors ont fait le choix comme au final NBA de finir avec un 5 ce que j'appelle un 5 ultra small ball avec Harrison Barnes en 4 en héliéfort et Draymond Green en pivot donc vraiment un 5 de petite 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 taille et ce qui m'a vraiment choqué ce qui m'a surpris et choqué c'est que les Clippers alors qu'eux avaient choisi de rester dans une configuration relativement grande avec Griffin en 4 et DeAndre Jordan en 5 et bien ils n'ont pas su profiter en attaque des mismatchs de taille que pouvaient créer les Warriors et c'est là où depuis des années sur les réseaux sociaux je vous dis que Blake Griffin il manque dans son jeu une vraie technicité d'eau au panier qu'il y a une lacune technique dans le jeu d'eau au panier et c'est typiquement dans ce genre de match où cette absence de vrai jeu d'eau au panier du côté de Blake Griffin et du côté d'une manière générale des Clippers c'est dans ce genre de fin de match où ça fait le plus défaut parce que finalement comment les Clippers ont négocié la fin de match avec beaucoup de tirs de loin avec beaucoup de tirs à mi-distance beaucoup de tirs à trois points et ils n'ont pas su exploiter finalement des opportunités d'aller faire poster Blake Griffin face à Harrison Barnes il aurait pu complètement exploiter son avantage de taille sa tonicité et obtenir des paniers près du cercle ou des lancers francs via des fautes que les Clippers n'ont pas su le faire et ça ça peut être inquiétant pour la suite parce que il faut de la polyvalence dans l'attaque pour aller loin en play-off et si vous êtes cantonné à un seul registre ça peut être problématique ou alors peut-être que tactiquement les Clippers ont fait l'erreur de ne pas matcher ce 5 vraiment small ball des Warriors peut-être qu'il aurait fallu ramener des André Jordan sur le banc et puis finir avec Griffin en pivot et à ce moment-là pourquoi pas Paul Pearson 4 ou Josh Smith parce qu'à défaut de pouvoir l'exploiter dans des mismatchs offensifs défensivement les Clippers ont manqué un petit peu de vitesse sur les rotations défensives alors que contre sur Gullifin donc voilà on est encore en début de saison on est encore en rodage c'est pour ça que je vous disais que Doc Rivers est sans doute encore dans l'utilisation de son effectif dans les rotations il est encore un petit peu dans l'expérimental mais c'est dommage de voir un joueur comme Black Griffin avec son explosivité sa tonicité ne pas avoir un minimum de jeu dos au panier parce que ça pourrait ô combien aider les Clippers dans des fans matchs un petit peu serrés où Black Griffin qui fait pourtant un super début de saison n'a quasiment pas été utilisé ça aussi c'est dommage Curry qui se retrouvait tout seul face au cercle c'est manqué mais rebond de Draymond Green qui marque en deuxième intention on est rentré dans le Mega Money Time on est dans un match à une possession il reste moins de deux minutes et la Roar Echol Arena la rugissante Oracle Arena n'aura jamais aussi bien porté son nom ces derniers temps parce que le public est absolument exceptionnel ça donne une énergie aux joueurs phénoménale et Black Griffin bien décarré toute la défense basculée côté fort à l'opposé on va trouver Griffin qui va marquer voilà dans le jeu les Clippers arrivent à le faire mais voilà ce que les Clippers n'ont pas réussi à faire dans la réalité face aux Warriors Steph Curry qui va attaquer le cercle il va provoquer la faute bien joué on va attaquer l'intervalle c'est propre derrière a priori ça va être un 2 sur 2 voilà Curry qui s'entraîne au lancé franc avec Steve Nash mais je ne suis pas sûr que Stephen Curry ait une grosse marche de progression parce que quand vous êtes déjà à 98% en lancé on peut difficilement faire mieux remise en jeu Clippers ils sont à moins 1 Redick qui va flasher le long de la ligne de fond il prend son propre rebond et derrière il marque en deuxième intention où était l'écran en retard sur Redick et les Clippers passent à plus 1 Igo Dalla qui va trouver Curry Drummond Green qui monte sur Curry poser un écran Curry à 3 points oh la 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 mais c'est pas possible Curry en mode gros cochon Curry en mode gros cochon avec un 3 points contesté qui rentre en rebondissant 2 fois sur le cercle et Griffin remet tout le monde d'accord en égalisant à 52 partout avec un dunk Thompson a 3 points c'est trop long rebond Griffin tire un petit peu précipité du côté des Warriors Chris Paul qui se stoppe à mi-distance très 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 mauvais choix de Chris Paul il y avait beaucoup mieux à faire la transition était terminée 52 partout on aurait eu la possibilité peut-être de jouer le 2 pour un coup des Warriors mais on préfère essayer d'aller au bout Curry pas de fautes provoquées et c'est la troisième faute vous savez qu'on est en 4 fois 5 minutes difficulté All-Star slider simulation et que les fautes individuelles sont mis sur 3 pour que les fautes personnelles influent vraiment sur le scénario des matchs et Draymond Green a commis sa troisième faute il est donc exclu retour de Easily on a besoin d'un stopper défensif parce que les Clippers il reste 15 secondes ils ont sans doute le ballon du match le ballon de la gagne Stephenson qui va servir Chris Paul Chris Paul défendu par Clay Thompson Auricola retient son souffle Griffin victime de la faute et a deux doigts d'inscrire un panier à deux points primé d'une faute mais finalement faute d'Harrison Barnes sur Griffin qui met le premier de lancers francs cruciaux pour les Clippers et qui rate le deuxième rebond Easily tant mort tout de suite demandé par les Warriors les Clippers sont passés à deux doigts d'une action à trois points et au final ils ne repartent sur leur banc qu'avec un seul point marqué sur cette possession il va falloir exécuter côté Warriors il reste un tout petit peu plus de deux secondes c'est largement suffisant pour trouver un démarquage mettre en place une réception tir et peut-être essayer de gagner le match plus un pour les Clippers fin de match à suspense ici alors Ecolarina 2,4 secondes à jouer remise en jeu et Godala Clay Thompson qui jaillit par le milieu à trois points et c'est dedans et victoire des Warriors victoire des Warriors derrière les Clippers n'a fait plus de temps mort et Clay Thompson permet aux Golden State Warriors de s'imposer 55 à 53 l'exécution sur l'ATO l'after timeout des Warriors dans ce qui aura été la possession de la game l'exécution a été magnifique on a lancé une petite séquence en flex où Curry est allé poser un écran sur Mo Speight derrière il a jailli mais c'était un leurre et puis Clay Thompson a bénéficié d'un écran descendant il jaillit à trois points il est tout seul il était complètement tout seul et il sanctionne quasiment au buzzer victoire incroyable des Warriors dans un match ultra spectaculaire Stephen Curry l'homme du match même s'il a raté sur l'avant dernière possession il rate ce qu'on appelle le go ahead basket le panier qui aurait permis aux Warriors de passer devant et finalement tout le monde attendait Stephen Curry sur le tir de la gagne et c'est Clay Thompson qui a jailli une fois n'est pas coutume pour permettre aux Warriors de s'imposer wow ça c'était un match absolument palpitant j'espère que il vous aura plu on va regarder un petit peu les stats de la rencontre au niveau de la feuille de stats des stats équipe regardez c'est impressionnant on a vraiment des stats en photocopie symétrie quasiment totale des deux côtés avec un tout petit peu plus d'adresse à trois points côté Warriors on est à 5 sur 12 mais sinon les stats sont vraiment similaires côté stats individuels pardon Steph Curry relativement maladroit 5 sur 13 2 sur 5 à 3 points mais 15 points 5 passes une seule perte de balle c'est bien Harrison Barnes aura été un mutant sur ce match 13.5 sur 7 Draymond Green fait aussi une belle rencontre 9.4 rebonds Clay Thompson fait aussi un super match 6.6 rebonds il aura mis 2-3 points 1 en tout début de match et 1 pour la gagne voilà merci d'être passé au revoir côté Clippers DeAndre Jordan fait du bon boulot Black Griffin aussi JJ Riddick Roy était très présent dans le dernier quart temps et puis Chris Paul fidèle à lui-même 12 points 8 passes décisives à 4 sur 6 il fait aussi un super match voilà je vous dis à très bientôt pour plus de contenu NBA 2K16 bonne saison bon match à tous